Y'a me qui est Sentai, on a besoin de vous Transformation demandée Koala Ornithorynx Loot Skarbat Flapana de Californie Y'a me qui est Sentai A l'attaaaaak Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers Salut tout le monde et bienvenue dans ce Let's play de Chroma Squad, un tactical RPG Un let's play de la transition Pourquoi ? Parce que je ne sais pas Exactement ce que je vais faire, ça c'est un petit jeu Super sympa que vous m'avez conseillé dans les commentaires D'une des dernières vidéos Donc je suis allé voir parce que j'écoute Je lis vos commentaires et je vous avoue que c'est Super sympa alors je voulais aussi faire du Justice War of Mine mais Du coup je ne sais pas, peut-être que je vais faire les deux en parallèle Ou au moins enregistrer quelques épisodes de celui-là Et vous les diffusez quand Vous aurez envie de les voir, je ne sais pas Donc voilà, Chroma Squad, c'est un tactical RPG De gestion de Super Sentai Super Sentai pour Rangers, Bioman etc Donc vous voyez, mon groupe De Super Sentai s'appelle Yamete Sentai Studio Et dans ce jeu, nous sommes à la saison 1 Épisode 2, on va devoir créer Un dessin animé Série, une série de De Super Sentai à essayer de faire le maximum d'audience possible Donc voilà, c'est le but du jeu Allez ! Et nous voilà dans les studios Alors, pour vous montrer ce qu'il y a Nous avons donc JDG, moi qui suis force orange Et en plus ça ressemble un peu le sprite je trouve Bon, c'est un panda mais bon Ça ressemble un peu Donc qui est donc le lead ? En deuxième Nous avons Bob Lennon en force rouge Nous avons Sébastien Rassia en force noire Qui est un gros black effectivement Mais Seb a toujours rêvé d'être un gros black à l'intérieur de lui Nous avons Shun Geek, la costumière des JDG en force rose Et nous avons Sorinachian en force jaune J'ai pas besoin de préciser la blague Allez, c'est parti donc Je découvre le jeu en même temps Donc excusez-moi si je fais des conneries ou quoi Je ne sais pas là où il faut cliquer exactement Je découvre littéralement le jeu Alors, REC, c'est peut-être ça REC Alors, le pilote Il y avait des propres séries, il y avait des Sintai Studios Il faudrait qu'il y avait un nouveau danger Il y avait un nouveau danger qui apparaît dans un labo de science Alors voilà, donc vous voyez, pour maximiser l'audience Parce que quand même le but c'est de faire le maximum d'audience possible Il faut réaliser tous ces petits machins là Donc battre le boss avec un mouvement finish Et tabasser tous les minions avant de tuer le boss, logique Alors, saison 1, épisode 1 Wow, notre premier épisode, c'est énorme ! Et si on faisait notre premier épisode à propos de monstres qui essayent de voler un labo là ? Oh non, Sabi parle pas comme ça Ouais, je vais arrêter Alors, oui, c'était super, mais il nous faudrait un narrateur Ne commencez pas l'action tout de suite, ha ha ! Il était une fois, un groupe de héros qui était né Qu'est-ce que tu en penses, JDG ? J'ai entendu un bon plot démarrer comme ça C'est super, mais c'est un peu de la merde, non ? Parce qu'il était une fois Ces puissants adolescents étaient le dernier espoir de l'humanité Et leur première tâche, c'était de défendre un labo contre le terrible monstre ! Mais est-ce que les minions ne sont pas en retard, Sorina-chan ? Et la musique a commencé de toute façon, donc c'est parti pour la baston ! Donc voilà, ça c'est les minions qui apparaissent, c'est-à-dire... Alors, les Sentai, c'est plus vraiment très populaire maintenant, j'ai l'impression... Enfin, je peux me tromper, mais c'est vrai que j'avais l'impression que... Power Rangers, Bioman... Enfin, tous ces genres de trucs, c'était très années 90 Maintenant, j'ai plus vraiment l'impression d'en voir, ou en tout cas, j'ai plus l'impression que ça a du succès Donc voilà ! C'est un RPG Tactics, c'est pas compliqué ! Alors, on commence évidemment comme dans tous les Sentai, si vous avez pas l'habitude Ils sont pas en costume tout de suite dans les Sentai D'abord, ils doivent se battre un peu sans les costumes, ils doivent un peu s'en prendre plein la gueule Et puis, au bout d'un moment, ils commencent à se transformer D'ailleurs, vous savez que j'ai jamais compris pourquoi ils se transformaient pas tout de suite en général Mais bon, hein, c'est pour le spectacle, on va dire Euh... Le leader, je vais le mettre ici Ensuite, je vais prendre Bob Lennon Et je vais lui faire faire une acrobatie Attends, non, lui, je le mets en teamwork, voilà Toi, je le mets pas en teamwork Euh... Si, je vais mettre un petit mark Je fais n'importe quoi Je découvre le jeu en même temps, excusez-moi Oh là là, je fais n'importe quoi, c'est abusé, je fais n'importe quoi Mais bon, c'est pas grave, je vais dire GameDevTikoon, au début aussi, je faisais de la merde Et j'ai terminé avec 3, 10 et 11 Bon, je me prends plein la gueule C'est bon C'était pour le spectacle, c'est normal C'est au début, alors on est niveau 1 C'est l'épisode 1, faut montrer Qu'il y ait une progression dans les personnages Voilà, alors, le teamwork Ça permet de faire des coups combinés Voilà, et donc son Ridduchan Il n'a pas esquive T'as jamais vu ça ? Les mignons qui esquivent Jamais ils esquivent Bon, alors, on va utiliser le gros black Sébastien Voilà Bon, mais Bob Lennon l'a démonté tout seul Pas besoin Alors, attends Ah, mais non, mais pourquoi ça marche pas ? Putain Bon, alors, je ne l'ai pas montré Parce que ça, c'était dans la phase de création de perso Mais chaque perso a ses spécificités Wouah, double esquive et counter De force jaune Tout le monde qui est sur force jaune Et elle démonte tout le monde Euh, chaque perso a ses caractéristiques Par exemple, force jaune L'asiatique Et une spécialiste du tai et du kung fu Clichééééééééééééééééééééééééééケ Est-ce qu'il a J.D.J de jouer Alors J.D.J comme personnage Je ne sais plus ce qu'il a comme spécificité Tiens, oh j'ai réussi a faire une... Une teamwork pour une fois Et, je peux me transformer maintenant ? Vous êtes prêts ? NUD ! PONZZU ! HENTAI TRANSFO KODASAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Allez maintenant les choses sont sérieuses, multishot, voilà, Bob Lennon, attaque, bou bou boum ! Teamwork, allez force rose, bam 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 et tape pas fort, nous protégerons la terre mais pas moi parce que je tape pas fort. On a la force rose, en mettant force rose c'est le soutien, c'est la, c'est la healer, parce qu'elle, elle peut soigner. Bon, c'est pas glorieux tout ça ! Alors stunning pose, alors voyons qu'est-ce que je peux avoir ? Sword, euh... Alors non, je vais mettre elle en Teamwork. Ah ça, ça régène la vie, alors ça c'est très très bien parce que comme ça je vais pouvoir garder le bonus. Cette pistolet, euh... Ah je pense que, non ça va les affaiblir, peut-être ça va trop les affaiblir. Parce que moi je veux faire les deux, je veux avoir le bonus de Teamwork en fait. Donc si je veux avoir le bonus de Teamwork, il faut que je fasse... Voilà. Voilà, ok. Mais non, c'est pas ça, putain. Ah je comprends pas comment ça marche Teamwork. Alors, euh... Force jaune, je sais pas si vous l'avez entendu, me souffle dans l'oreille que je suis un gros con et qu'il faut que je le fasse au contact. Alors voyons, on va essayer. Voilà, et dans ce cas-là, ça fait Teamwork. Oh putain. Ah bah il y a eu un counter de la part de Force jaune. Force rouge qui s'en prend plein la gueule toujours. Est-ce que je peux régénérer un peu mon énergie là ? Voilà. Il faut que je le garde. Il faut que je le garde. Bon, voilà, écoute. Il d'aucune. Alors, normalement, Force rouge est à côté. Donc... Voilà, si je clique sur Teamwork et qu'ensuite je prends lui... Voilà, ça marche. En fait, c'est bien ça, il fallait être à côté. Merci Force jaune. C'est moi qui t'ai tout appris. Voilà, ça marche. Parfait. Bon. Du coup, par contre, j'ai pas les bonus parce que j'ai compris à la fin de la partie comment ça marchait. Mais bon. Au moins, on a compris pour la prochaine fois. Après avoir battu les puissants extraterrestres, l'équipe se demande ce qu'elle va faire après. Ce qu'il faut faire ensuite... Des dangereux ennemis apparaissent. C'est une incroyable entrée, Transdimenseur. Ce sera génial. Est-ce qu'il a un feu tricolore dans la main ? Yamete Sentai, pourquoi est-ce que vous avez foutu notre labo de science en l'air ? Vous affronterez les conséquences. Mais pas tout de suite. Je reviendrai plus tard. Où est-ce que tu vas avec... Qu'est-ce que tu vas faire dans ce labo ? Ce n'est pas ton problème. Seb ! Who was the traffic light guy ? C'est bien ça. Il était bien un feu tricolore qu'il avait dans la main. J'ai pas rêvé. Attendez, Seb. Est-ce que... Are you acting or are you ready to stand... Ok. Seb, est-ce que tu es en train de faire de l'acting ? Allez, Sorinachan. Je suis en train de faire de l'acting. Continue avec l'histoire. Cette pose complètement fabuleuse de Bob Lennon. On dirait Deadpool qui fait une pose de Ricoum. Dans DBZ. Alors, ce monstre frappera d'une minute à l'autre. Cérébro doit avoir quelque chose à me dire. Cérébro, c'est l'espèce de Metroid chelou rose que vous avez vu dans un truc au tout début du jeu. Dans une espèce de jarre. C'est un peu mon Zordon, ma grosse tête flottante. Bref, on retourne à la chambre de Cérébro. Ils arrivèrent à l'endroit avec un glorieux effet de téléportation. Alors, j'aime bien parce que ce jeu est blindé de petites références humoristiques. C'est vrai que du genre de téléportations qui servent à rien et qui sont surutilisées. Waouh, je n'avais pas réalisé que tu pouvais faire un si bon effet de téléportation avec un chroma ki. Un fond vert. Ils pensent que c'est la clé pour développer le voyage temporel. Ha. Ce vieux cliché du voyage temporel que t'as vu 2 millions de fois dans tous les Sentai de merde. Maintenant, retournez là où vous étiez. Je détecte une nouvelle menace. Je suis impressionné comme le cérébro est en train de bien marcher. Téléportation ! Yame-té Sentai ! Yame-té Sentai retourne en arrière. L'effet de téléportation ne marche pas. Alors, s'il vous plaît, courez ! Ça y est, on est là. Où sont les monstres ? Je ne peux pas... Waouh ! Le budget ! Le budget de l'épisode ! Monsieur Carton ! Tu es tellement en retard, Monsieur Carton. Désolé, ça n'arrivera jamais. Mes minions, rejoignez-moi ! Allez ! Je m'attendais presque à ce que ça soit des... Des boîtes à chaussures, tu vois, les sous-fifres. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois ? On va battre le monstre avec un Finishing Move. Donc, c'est les 5 en même temps. Et battre tous les minions avant de se battre contre le boss. C'est normal, hein. Il faut toujours battre les sous-fifres avant de battre le boss principal. Voilà, alors, du coup... Du coup, il n'y a pas d'exigence sur le fait de battre les minions. Donc, on va pouvoir y aller à l'arrache. Alors, déjà, on va se rapprocher pour Eagle Lasso. Là, je vais utiliser... Chaque personnage a une spécificité. Par exemple, Force Orange, l'assaut qui permet de traîner les ennemis qui sont en 4 cases de distance pour les ramener au contact. Ce sera pratique pour les boss. Je pense que ça marche sur les boss, oui, effectivement. Bob Lennon, il a un fusil qui permet de tirer de loin, du coup. Ce qui est extrêmement pratique. Force Rose, donc, c'est la soigneuse qui permet de soigner. Je vous l'avais déjà dit. Voilà, tour des ennemis. Alors... Les ennemis s'approche. Top sur Force Jaune, mais c'est pas grave, c'est la plus costeuse. Ouah, Force Noire. Seb qui fait un counter. Allez, à moi. Alors... On va utiliser le multishot de Force Rouge pour affaiblir les ennemis. Comme ça, on va faire perdre de la vie à tous. Je prends pas de risque. Je sais que je dois tuer le boss en dernier, mais c'est pas très grave. Mais attends, pourquoi? Defeat all ennemis. Ah merde! Ah, j'ai foiré le... J'ai foiré. Bon, je vais utiliser l'épée. Force Jaune. Ouais. Force Noire. Force Noire, c'est le plus bourrin. Lui, il tape vraiment très très fort. C'est le... C'est le plus fort en terme de dégâts bruts. Et merde, du coup, j'ai foiré parce que vous voyez, en haut à gauche, le truc est passé rouge. J'avais pas vu qu'il fallait pas que j'attaque. Je croyais que c'était juste qu'il fallait pas que je tue le boss avant les autres. Mais en fait, non, il fallait pas que j'attaque. Du coup, j'ai tout foiré. Bon. C'est pas grave. Alors... Force Rose qui fait vraiment des piches nettes. Autour des ennemis. Force Jaune, c'est définitivement la plus costaud de ce groupe. Et bah ouais. Super Punch! Voilà. Elle a envoyé Bob Lennon Valser à l'autre bout de la carte. Il va falloir que je le rapproche, du coup. Allez. On ramasse du coton. On drop du coton sur les ennemis. On va pouvoir crafter des trucs. Il y a un système de craft aussi. Teamwork! Allez. Force Jaune en Teamwork. Avec l'aide de... De Seb. Force Noire. Je suis désolé. Aouh. Force Orange. Force Orange. Leader. A toi. Bon. On va le débarrasser. Voilà. Le petit. Voilà. Il n'y a plus personne. Je ne le trompe pas. Il n'y a plus personne. Allez. Donc. Pour le finish move, il faut tous les emmener en contact. Parce que c'est comme un assist. Mais un assist avec les cinq en même temps. Donc il faut vraiment tous les emmener au contact. Voilà. Tout le monde est au contact. Il faut tous les mettre en Teamwork. Maintenant. Alors. Euh. Je ne peux pas. Si. Alors. La Rose en Teamwork. Noir en Teamwork. Jaune en Teamwork. Orange en Teamwork. Et du coup. Bon. On va laisser le beau rôle à Bob qui achèvera le boss. Allez. Allez. Oui. Ça ne marche pas. Bon. Ok. Je n'ai pas compris. Mais de toute façon. Allez. Voilà. Et maintenant. Donc. Tout le monde en Teamwork. Allez. Rouge en Teamwork. Noir en Teamwork. Jaune en Teamwork. Rose en Teamwork. Et c'est parti. Yamete Sentai Maga Power. Oh les pouvoirs de la couleur. Voilà. Defeat boss monster with a finishing move, c'est réglé. Ah, j'ai été recyclé. Mais que se passe-t-il à partir du transimenseur ? C'est-à-dire Monsieur Futricolore. Les monstres reviennent toujours. Et quand ils reviennent, nous serons là pour les stopper. T'es pété le thé. Cet épisode devrait faire un splash dans la communauté. Je sais pas ce que ça veut dire un splash, est-ce que c'est un succès ? Alors, malheureusement, on a ramassé du scotch, on a ramassé du coton, je sais pas pourquoi, et on a fait ça de 138 dollars. D'ailleurs, on a des petits trucs Twitter. Yamete Sentai, love it, hashtag. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Yamete Sentai ? Ça a l'air prétirable. Je crois que c'est une expression des 90 pour dire c'est bat, en gros. Une saison Yamete Sentai, je pouvais pas attendre qu'il y ait une nouvelle saison. Allez, on sauvegarde, on sauvegarde rapidement. Et voilà, nous voilà donc dans le studio où on va pouvoir acheter des nouveaux trucs éventuellement. Alors, vous voyez, on peut crafter, mais euh... Non, j'ai pas, là il me manque des machins rouges. Euh, si tu veux, voilà, euh... Health Care, bon, ça, ça permet d'augmenter la santé des acteurs. Workbench, euh... Microphone, j'ai 10% audience de bonus avec le microphone. Euh, si j'upgrade à 300, ça me ferait 20% d'audience. Alors, euh... Ouais, je vais prendre ça, tu sais quoi ? Parce que l'audience, c'est le truc qui permet de gagner des sous, en fait, tout simplement. Donc, c'est important pour la suite, même si, bah du coup, je balance toutes mes thunes, euh... Dans un upgrade qui, euh... Qui va me manquer maintenant, mais qui me servira plus tard. Donc voilà, bah écoutez, euh... Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc voilà, je vous avoue qu'à la base, c'était censé être un épisode comme ça, euh... Unique, et on ne peut en faire d'autres. Mais, euh, je trouve ce jeu super rigolo, franchement. Surtout que des tactical RPG, j'ai pas forcément l'habitude d'en faire. Euh... Du coup, peut-être que j'en ferai d'autres. Alors, je vais reprendre This War of Mine, et je ferai This War of Mine en parallèle avec Chroma Squad. Parce que bon, je vous avoue que This War of Mine, c'est sympa comme jeu, mais c'est quand même ambiance assez pesante, noir et blanc, de doigt dans le cul, on rigole pas. Donc, bah, un petit Chroma Squad avec des couleurs partout et un peu d'humour, bah, c'est bien aussi, ça... Ça permet de rajouter des couleurs dans la vie. Bref, allez, je vous fais un gros bisous, salut à tous, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ...